J'étais un enfant gentil, timide, dans mon monde en fait. Porté un peu sur le spirituel, paranormal, les ovnis. J'avais ma petite bande de copains, mais pas très expansif. J'aimais bien cette insouciance de l'enfance, ce bac à sable, le lien avec les autres, des habits simples, parfois un petit peu loufoques, mais vraiment à côté, se laisser porter au gré du vent. De découvrir l'invisible un peu, tout en apportant quelque chose au monde. J'étudiais un peu les voix des morts en fait, puisque je regardais beaucoup les émissions mystères à l'époque. Donc la vie après la mort, ça m'intriguait. Les voix qu'on pouvait laisser sur magnétophone d'un défunt. Je ne sais pas, j'avais ce contact avec un peu déjà l'au-delà. Voilà, peut-être ce contact avec l'au-delà qui m'intéressait. Et puis il y avait ce rapport aux ovnis aussi, peut-être de découvrir d'autres mondes, qui étaient au-delà de la terre en fait. C'est peut-être des vacances simples en Normandie, en famille. Et au-delà de mes parents, ce côté vacances un peu, soit en Normandie même pendant l'été, mais ce côté vacances intergénérationnelles avec les grands-parents, les oncles. J'aimais bien cette vie commune, un petit peu en communauté, en famille en fait, assez proche, soudée. J'ai eu une période difficile dans mes études, notamment j'ai redoublé ma seconde. Ça a été un moment difficile parce que j'avais l'impression d'être dans un autre monde en fait. J'étais intéressé peut-être par d'autres choses que des matières classiques. Et du coup, je rêvais assez beaucoup en fait. J'ai redoublé ma seconde et un peu plus tard, j'ai failli louper mon école d'ingénieurs parce que je n'étais pas assez solide, mais il y a plein d'enfants qui ne sont pas assez solides. Et pour moi, on ne peut pas apprendre dans des conditions comme ça. En tout cas, on ne peut pas être serein. Et aujourd'hui, justement, c'est peut-être ce qui fait qu'on a créé l'Uméris aussi. C'est se dire, on peut réussir des choses dans la bienveillance. On peut être féroce aussi, mais dans la bienveillance quand même. Et c'est ce mix entre les deux. Voilà. Je vais en citer plusieurs parce que plus jeune, il y a eu le tennis. Démarrer le tennis, ça m'a aidé à jouer avec beaucoup d'adultes. Ça m'a fait grandir. Je pense que j'étais peut-être un peu moins mature que les autres en tant qu'enfant. Très rêveur. Et le tennis m'a permis de grandir très vite, de jouer avec beaucoup d'adultes, de jouer avec beaucoup de personnes différentes, d'oser organiser des choses. Et l'esprit compétition, finalement, m'a aidé à me dépasser. Et puis plus tard dans ma vie, comme tout le monde, j'ai eu quelques soucis et des grosses épreuves. Et il y a eu une épreuve qui m'a permis de démarrer le développement personnel avec une coach. Et je crois que ça a été le début pour moi d'une ouverture incroyable. Ce qui venait compléter une partie spirituelle de mon éducation que m'avaient donné mes parents. Et ce développement personnel a ouvert des portes et continue à en ouvrir jusqu'à aujourd'hui. J'ai jamais arrêté quasiment depuis plus de 15 ans maintenant. Et sans cette grosse faille dans ma vie, j'aurais jamais été voir quelqu'un, j'aurais jamais démarré ça. Et je crois que ça m'a ouvert toutes les portes jusqu'à Luméris aujourd'hui. Le bord du gouffre, c'est quand à la maison ça va pas, c'est quand au boulot ça va pas et qu'au final les situations sont très tendues de chaque côté. C'est quand on vit une période très intense, qu'on dort très peu la nuit et qu'à un moment donné, on arrive à se dire si la vie s'arrête, c'est pas grave. Si j'en suis là aujourd'hui, je pense que c'est grâce à mes parents déjà. Parce qu'ils m'ont donné une grande stabilité. J'ai été assez protégé. Du coup, c'est ce qui m'a peut-être rendu la tâche difficile parce que du coup, j'étais un peu timide. Mais en même temps, j'ai eu des bases très solides en fait. Une détermination, une patience, un courage. Alors peut-être c'est le courage de Jésus puisque j'ai eu une culture, une éducation plutôt chrétienne, catholique. J'étais assez résistant. Il y a un boss qui m'a dit maintenant, il y a quelques années, mais qui m'avait dit, bah Seb en fait, il résiste à l'acide. Et c'est vrai. Mais voilà, je crois que j'en ai souffert parce qu'à un moment donné, on n'a plus envie de résister à l'acide. On a juste envie qu'il n'y ait plus d'acide en fait, tout simplement. On ne peut pas juger de la justice ou de la non-justice à court terme. Il n'y a qu'à long terme, on voit les effets de quelque chose. Et parfois, il faut passer par des chemins difficiles et des tempêtes. Qu'est-ce que la justice ? Je ne sais pas. Mais peut-être, oui, peut-être une des deux causes qui me touchent, c'est peut-être le fait qu'on soit dans des vies assez modernes, assez riches finalement, et que dans certains pays, finalement, on ne peut même pas boire de l'eau. Parfois, ça me révolte de me dire qu'est-ce que je fais par rapport à ça en fait ? Et pourquoi moi, j'ai le droit ? Pourquoi pas eux ? Et pourquoi moi, je vis ma petite vie au quotidien sans trop me poser de questions ? Et pourquoi pas eux ? Et ça, quelque part, je trouve ça quand même injuste. Et après, par rapport au sort des animaux aussi. Je trouve qu'on tue des animaux sous prétexte qu'on est des hommes et qu'on a le pouvoir en ce moment. Peut-être que plus tard, on ne l'aura plus. Et qu'on détruit la planète juste pour faire de la croissance ou de l'argent, ça n'a aucun sens en fait. Donc je trouve ça un peu. Il y en a beaucoup. Peut-être que je peux juste citer quelques ouvrages. Il y a déjà une phrase de Mère Thérésa, justement avec le Père Jésus, qui dit « Comment on trouve sa vocation ? » et qui lui répond « On trouve sa vocation dans la joie. » Voilà, je crois qu'on se rend compte aujourd'hui que si on n'avance pas avec son cœur, on n'est pas à la bonne place. Après, bien sûr, il y a la Bible, etc. Il y a tout un tas de documents religieux. Mais peut-être plus initiatique encore, « L'alchimiste » de Paulo Coelho, ou « La prophétie des Andes », ou « Conversations avec Dieu », ou « Ces livres » sont juste incroyables parce qu'ils nous parlent avec le cœur comme si on était dans la huitième dimension et on arrive à lire entre les lignes grâce à eux, ce qui est plus difficile dans d'autres ouvrages peut-être spirituels. Et tous ces textes me parlent en fait parce qu'ils me poussent à vibrer à l'intérieur et de ne pas chercher à briller à l'extérieur. J'ai envie d'aider chacun à être lui-même et à apporter sa petite pierre au monde, c'est-à-dire être lui-même pour aider les autres. J'ai envie d'aider chacun à prendre confiance, à avoir la foi en lui et vraiment à utiliser ses talents pour aider le monde parce qu'aujourd'hui seul on ne peut rien, à plusieurs on peut beaucoup et on a besoin de plus d'harmonie dans le monde et c'est parce que chacun exprimera son vrai talent sans penser à lui mais en pensant au monde qu'on arrivera à changer les choses. J'ai envie de lui dire merci de m'avoir mis sur ce chemin de l'amour, du spirituel, de l'invisible et de croire qu'on peut réussir à aider le monde. Je sens que je peux m'abandonner, que même s'il y a des difficultés, même si je doute aussi parfois, je sais que je suis poussé dans le dos depuis tout petit et ça me porte. J'avoue ne plus savoir parfois où je vais même si dans mon cœur je sais que la réponse est là et que je n'ai qu'à suivre. Je pense que mon supplément d'âme, celui qui se développe de plus en plus, en tout cas, c'est de relier la partie spirituelle à la partie matérielle de plus en plus et finalement de montrer que tout ne fait qu'un et vraiment de réaider les individus a repartir dans leur spiritualité. Peut-être parce qu'on a eu une mauvaise image de la religion, peut-être qu'on a eu une mauvaise image de l'église, peut-être que... Et je comprends parce qu'il y a eu des choses par le passé qui ont été difficiles. Je suis parlé au 16e, au 17e, etc. et c'est peut-être vraiment de retrouver son intérieur. Son enfant intérieur, je crois que c'est... Moi, c'est ça qui me plaît, c'est de se dire, ok, c'est quoi mon enfant intérieur ? En tant qu'enfant, je rêvais de quoi ? Qu'est-ce qui faisait briller des choses dans mes yeux ? Et essayer de retrouver ça étant adulte et de l'accomplir. Au plus profond, ce qui vibre, pour moi, c'est peut-être la planète au sens large. C'est les animaux, les arbres, la végétation. C'est vraiment de préserver la nature. Je crois que c'est ça qui m'anime le plus. Et les hommes sont un chemin pour ça, mais plus globalement, je crois que c'est la planète qui m'anime. Je leur dirais merci de m'avoir montré le chemin de l'avance. Je leur dirais écoute ton cœur et fais briller ton petit soleil intérieur. Je serais fier de moi si j'ai accompli ma mission jusqu'au bout. et que des personnes, des animaux ou autres ont pu peut-être avoir une meilleure vie grâce à moi. C'est d'apporter une forme de... C'est d'apporter du bonheur, une forme de joie, ou d'aider les gens à retrouver leur joie intérieure parce qu'ils sont à la bonne place, parce qu'ils ont eux-mêmes accompli des choses. C'est avoir réveillé leur joie intérieure. Sœur Emmanuelle, l'abbé Pierre, Mère Thérésa, alors c'est très connoté sur la religion, mais c'est des personnes qui m'ont beaucoup inspiré parce qu'elles ont donné leur vie en fait. Elles ont eu une mission, elles ont donné leur vie, elles se sont pris beaucoup de tempêtes, elles y sont allées, elles n'ont pas jugé, elles ont souvent travaillé aux côtés des plus démunis. Et ouais, c'est les personnes qui m'ont nourri en fait dans mon enfance. Pour moi, le bonheur, c'est quand je suis connecté à quelque chose qui est plus grand que moi. C'est bizarre de dire ça, mais c'est quand je ne pense plus à moi. C'est quand je dépasse ça en fait. Le vrai bonheur. Et quand je suis avec mon fils, ça c'est autre chose. Je veux dire, voilà, votre mission c'est votre mission. Si vous la sentez dans votre cœur, allez-y, foncez. N'attendez pas le beau temps, il y aura des tempêtes aussi. Mais foncez, continuez, apportez au monde. Et si ça vous apporte de la joie, vous êtes sur le banc.